Bonjour, le syndrome de la négation. Alors syndrome, je l'entends au sens ensemble de circonstances, d'éléments. Et la négation, qu'est-ce que la négation ? Alors si on prend Freud, merci monsieur Freud, la négation c'est un refus de reconnaissance. On refuse de reconnaître l'autre. On le nie. Et ça, ça peut commencer avant la naissance, à la naissance. Ça commence rarement après la naissance. Ça peut, ça peut un moment où vous n'existez plus. Mais vous n'avez pas été nié dès le départ. Non, ce que je veux aborder c'est ce syndrome, cet ensemble de circonstances qui fait que depuis toujours, vous vous êtes senti nié. Alors vous n'avez pas mis le terme négation forcément au-dessus. Vous avez mis le terme rejet. Vous avez mis le terme désamour. Donc toute l'incompréhension qui va avec, pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être aimable ? Parce que bien sûr je suis un enfant, donc je suis coupable. Et puis bien sûr, eh bien oui, j'ai développé quoi ? Le fait de toujours chercher à être aimé. Et à fuir les gens qui m'aiment. C'était la conversation que j'avais avec un consultant hier, oui, sur le fait que il allait vers les gens qu'il n'aimait pas. Il essayait d'acquérir leur affection, leur retour, leur regard. Et ce qui lui donnait une importance, il les fuyait. Vous vous reconnaissez pour pas mal, n'est-ce pas ? Comment faire avec ce syndrome de la négation ? Alors on repart à l'enfance. On repart à cet enfant, parfois un bébé, qui n'est pas reconnu, avec lequel, à l'avis duquel on est quelque part en opposition. Le parent refuse de donner à cet enfant, qui va naître, qui vient de naître, refuse de lui donner une place, une importance. Une importance, il ne lui importe peu que cet enfant naisse. Il refuse de le considérer comme un être dont il va s'occuper, un être qui fait donc partie des siens. Et vous avez ce petit être qui va grandir avec tout le besoin de reconnaissance d'un nourrisson, d'un bébé, d'un petit enfant qui de toute façon ne peut pas se débrouiller seul et qui acte avec moi, parce que c'est inscrit pratiquement dans nos jets, à besoin, nous sommes des mammifères. On ne sort pas d'un œuf tout fini. Nous, notre œuf, quand il nous expulse, parce qu'il n'y a plus de place, parce que c'est le moment, on n'est pas fini, non. On n'a pas la poche qu'on goue non plus. Donc, on a besoin dans ce monde extérieur dans lequel le nourrisson ne peut rien faire. Il ne peut pas bouger. Il ne bouge pas la tête, il ne bouge pas les bras, il ne peut pas parler, il ne peut rien faire. Il est complètement dépendant de la bonne volonté de celui qui est son parent. Je dis théoriquement parce que c'est le géniteur et la génitrice. Parent, ça prend un autre sens. Donc, son géniteur et sa génitrice, c'est la personne qui fait office pour survivre. Imaginez ce nourrisson pour qui les premières sensations qu'ils reçoivent venues de l'extérieur, donc de cet entourage-là, n'expriment rien, n'expriment aucune chaleur humaine. Le nourrisson, et ça je veux dire qu'on change comme s'il était un paquet, il l'enregistre, il est nourri, mais il ne reçoit pas ce dont il a besoin, c'est la rassurance. Ça commence mal. Effectivement. On ne s'en souvient pas. On peut le retrouver souvent dans des soins énergétiques, des choses comme ça, ou des recherches ou peut-être aussi de l'hypnose, de la régression. On peut retrouver ce que sentit le nourrisson. Ce n'est pas vraiment gai. Et puis ce nourrisson grandit, il devient un petit babillon, qui essaye d'interagir avec son parent, s'il n'y a pas d'interaction de l'autre côté. Votre enfant, il est tout seul. Il va donc se refermer tout seul. Mais ce géniteur nourricier est géniteur génitrice. Ce géniteur nourricier, il en a quand même besoin. Il ne faut pas qu'il l'oublie, il ne faut pas qu'il l'abandonne sur le coin de la route. Donc, il essaye d'être aimé. Quand il va commencer à faire les premiers développements de sa personnalité avec le fameux nom, deux ans, il se rend compte qu'il est un petit être, il va continuer à essayer. Il n'a rien au retour. Si vous refusez de reconnaître quelqu'un, vous n'échangez pas avec, vous n'échangez pas de façon à donner un retour qui permettra l'autre de se reconnaître dans vos yeux, de prendre une place, d'exister, de se sentir exister et de savoir qu'il est tout ce que cet enfant apprend. C'est qu'à la base, il n'est rien. Quand il peut enfin interagir avec les autres, il n'est pas assez reconnus par son géniteur pour pouvoir penser quelque part presque par lui-même, penser qu'il a une valeur, penser qu'il est écouté, penser... Et ces enfants-là ne font pas toujours... Alors vous avez ceux qui font des gros colères, là, c'est colère, tu vas aller... Ben oui, j'essayais d'appeler au secours, occupez-vous de moi, donc je rentrerai peut-être dans la rébellion pour qu'on s'occupe de moi. Je deviendrai peut-être le pire des pires enfants parce que je vais au-delà... Jusqu'aux limites, je cherche limites cette reconnaissance. Il n'y en a pas. Ou alors, je vais m'effacer, je vais devenir silencieux, je vais jouer dans mon coin, je ne vais pas faire de bruit, je vais être le plus sage, le plus gentil. Mais mes parents ne parleront pas de moi comme un enfant gentil. Ils parleront de moi comme d'un enfant sage. Vous avez noté la nuance. Ah ben, ou alors c'est gentil suivi de « il était sage », d'accord. Mais « il était adorable, il était charmant, il était vivant ». Ça, quand on voit les adultes qui ont eu ce discours-là, souvent ils sont bien dans leur tête et sur leurs pieds. Et ceux qui ne le sont pas n'ont pas eu ce discours qui est nécessaire. Quand vous travaillez, quand vous êtes adulte, quand vous faites une mission, on vous donne un travail, c'est comme à l'école. Vous êtes quand même content qu'on reconnaisse ce que vous avez fait. Sinon, pourquoi on vous le donne ? Cette recherche de reconnaissance, elle a partie pas mal de l'être humain, sauf si la personne est neuroatypique et n'est pas conforme. Elle fait partie de la recherche de l'être humain parce que ça fait partie de l'acceptation par le groupe. On a le même besoin d'être accepté par le groupe, donc d'être reconnu par le groupe. Donc le groupe le valorise ce qui veut dire que tu fais partie de nous. Si on vendra très longtemps, si tu ne fais pas partie de notre groupe, plus de débrouilles, tu sors, puis tu meurs si tu veux. Et on est. Donc d'enfants à adolescents qui vous cherchent, qui ne savaient plus qui vous êtes, qui voudraient retourner à l'enfance, qui voudraient être adultes, alors là, c'est la période la plus dure, ceux qui ont des adolescents extrêmement compliqués, qui sont en révolte ou qui sont très mal, c'est ceux qui n'ont pas reçu assez de confiance de leur présence, de leurs valeurs, de la reconnaissance, et non pas de la négation. Ceux qui ont reçu de la négation, donc qui n'ont pas reçu tout ce qui précédait, ceux-là sont ceux qui vont avoir du mal à savoir qu'ils sont à peu près, oui, bien sûr, parce qu'ils pensent par eux-mêmes, on ne les en a pas empêchés, ça l'a empêchée, là on va tomber sur les troubles psychiatriques. Mais on va dire juste, on a une bonne vieille névrose, là ça ne va pas dans notre tête, on est en souffrance, mais on reste tourné vers les autres. mais tout ce qu'on a appris inconsciemment, tout ce qui est rentré en nous, c'est je n'arrive pas à être aimable, je ne sais pas ce que j'ai, je ne sais pas ce que je fais, mais moi, être aimable, donc être aimé, ce n'est pas le truc. vous arrivez à l'âge adulte, à l'âge où vous pensez, vous avez des idées sur la vie, puis vous êtes célibataire, puis vous êtes en couple, de toute façon, vous avez tous les choix, mais vous portez toujours ce syndrome de la négation. Comment allez-vous réussir à vous insérer dans la vie dite adulte avec marquer en vous profondément cette même pas idée, même pas pensée, oui, ça fait parfait de vous cette sensation profonde que vous ne pouvez pas être aimé. Alors, vous allez arriver dans des histoires qui vont ébancales, des histoires qui vont casser, que vous allez peut-être pousser à casser parce que vous avez tellement peur de ce qui va se passer que vous reculez. Par contre, toute personne qui a priori ne vous donne pas d'intérêt ou surtout a une attitude distante mais plus dure avec vous, on peut être distante parce que vous ne le voit pas, ce n'est pas grave, ça c'est autorisé, mais c'est les durs, ces gens durs, ces gens dont on sait inconsciemment qu'on va souffrir avec, eh bien, c'est ce que vous allez faire. Vous allez courir derrière en gros, c'est celles-là qui vont vous attirer, c'est celles-là qui vont vous intéresser. Vous êtes conçu pour être quelqu'un qui approuve le besoin de franchir des obstacles, d'affronter des montagnes, d'affronter des épreuves. Vous espérez réussir à être enfin aimable, donc aimé par ceux qui visiblement ne vous donnent aucune place. Quelque part sont à la limite de la négation de votre existence. Pourquoi ? Toujours pour la même raison, réparer. L'enfant intérieur, cet enfant qui n'a pas vraiment grandi, il n'a pas pu grandir parce qu'il lui manquait, pour grandir, il faut des vitamines, il faut des oligones, il faut tout. Lui, il lui en manque. Amour, reconnaissance, confiance, il n'a rien. Donc, il lui en manque une partie. Donc, sa structure a grandi, son cerveau a grandi, puis dans son émotionnel, il manque plein de choses. Et surtout ça, l'enfant intérieur, il est bloqué là. Vous êtes un adulte, vous êtes conscient, vous vous débrouillez pour avoir une vie à peu près adulte, comme tout le monde, le fameux comme tout le monde, rentrer dans le groupe, mais à l'intérieur, vous ne savez pas comment y adhérer. Et là, je peux faire le parallèle avec le fameux autisme, que je connais bien puisque je suis autiste Asperger, qui fait que quand on rentre dans un groupe, on ne sait pas comment adhérer à ce groupe, comment se comporter avec ce groupe, parce qu'on n'en maîtrise pas les codes. Et même, tout neurotypique que vous pouvez être, c'est-à-dire fonctionnant comme la majorité des gens, vous vous manquent des codes aussi. Le code qui devrait être dans le groupe, dès la part, on remonte à ta vie, on remonte à la préhistoire, votre place dans le groupe, votre acceptation dans le groupe, votre apprentissage que vous donne le groupe, votre reconnaissance dans le groupe. ça, vous ne l'avez pas eu dans votre famille. Et c'est là votre trou. Comment faire ? Alors, vous faites sans trop savoir et vous cherchez et ça rate, et ça rate, et ça rate. Et plus le temps passe, arriver vers 40 ans, plus c'est dur et plus vous avez l'impression de rater tout, de ne pas comprendre, plus vous prenez de claques et plus vous souffrez et plus vous souffrez et plus vous avez peur et c'est une chaîne infernale. Le travail que vous allez être amené à faire, ce travail dit de développement personnel, alors on critique beaucoup, mais les deux mots, au bien leur sens, j'essaie de développer ma personne, ma capacité à me sentir exister au milieu des autres sans que les autres me voient comme un être dérangeant qu'on ne peut pas apprécier et ne plus penser que je ne peux pas être appréciée par les autres. Ce travail de développement personnel, c'est en fait un travail de compréhension sur les causes qui ont mené les circonstances, donc les causes, l'ensemble de causes et de circonstances, dont le pourquoi du syndrome, ce qui le composait, qui va vous faire travailler aussi sur votre parenté, vos parents, puis éventuellement vos frères et sœurs qui sont aussi parties de ça, voilà, vous allez forcément travailler là-dessus, chercher à comprendre ce qui fait que l'on ne pouvait pas vous accepter dans ce clan. Et ça, ce sont des, on ne pouvait pas individuels. Vous pouvez très bien l'accepter par votre père, votre mère et un par l'autre, vous pouvez ne pas l'accepter par les deux parce que leurs problématiques se rejoignent sur ce domaine, mais le pourquoi, on ne voulait pas de moi, pourquoi je n'étais pas, et bien pourquoi on ne pouvait pas me donner cette place et donc on me niait. Syndrome de négation, refus, rejet. Dans la négation, il y a un refus. C'est un bon négation, il y a le mot, il y a le terme, il y a le refus qui est implanté dedans. Pourquoi étaient-ils en refus ? Quelle est leur histoire ? Quelle est leur problématique ? Pourquoi étaient-ils en refus ? Et là, c'est très bien de travailler avec un thérapeute parce que vous avez quelqu'un qui ne voit pas les choses de la même colline de vous. Votre colline est imprégnée bien sûr du sentiment, des traumatismes, de la souffrance, de l'amour non récompensé, de l'attachement. Le thérapeute en face est neutre. il lit votre histoire, il va vous aider à creuser des chemins que vous pensiez avoir creusés ou que vous n'alliez surtout pas creuser inconsciemment donc vous n'avez pas vu. Vous aidez à retrouver ces chemins pour comprendre, avoir un écho, un écho éclairé, neutre, pour comprendre les impossibilités de ceux qui vous ont donné la vie ou élevés. Parce qu'on peut aussi ne pas donner la vie à noter un enfant. de toute façon, ceux qui devaient vous permettre de vous développer harmonieusement dans votre conviction d'être, d'avoir une valeur, d'être aimable, d'être aimé. Ce qui est notre base, c'est un pilier énorme, énorme, c'est le plus solide de nous. Et en faisant ce chemin, on guérit ce syndrome de négation. Et quand on commence à en guérir, et bien il y a un petit syndrome, mais syndrome, c'est un mot connoté négatif, un ensemble de circonstances, de choses, et bien les circonstances font qu'on travaille, qu'on se regarde, qu'on change, qu'on voit les autres autrement, et ça va devenir un potentiel d'épanouissement, de reconnaissance, oui, parce que pour être reconnu par l'autre, il faut se reconnaître. Quand on se reconnaît et qu'on est soi, on croise et on rencontre ceux chez qui on fait un écho, si on est autre que soi, parce qu'on a pris un masque, parce qu'on a compris des choses, il faudrait que je fasse comme ça et comme ça et comme ça, ou se protéger pour des tas de raisons, voilà, on ne va pas envoyer à l'autre ce qu'on est, on va envoyer ce qu'on pense être, ce qu'on veut montrer, ce qu'on somme protecteur, ce qu'on pense aimable, etc. donc on n'aura jamais les bonnes personnes. Quand on fait ce travail et qu'on permet à notre enfant intérieur, à cette part de notre être qui est restée bloquée là, en ayant faim et soif de cette reconnaissance qu'il n'a pas eue puisqu'il a eu la négation, on lui permet, c'est comme une plante qui s'épanouit à l'intérieur de vous, vous êtes là, il y a une autre plante à l'intérieur de vous et qui vous rejoint, c'est-à-dire que vous finissez par être en harmonie avec vous-même, pas en dissociation avec vous-même, pas l'adulte et l'enfant, mais l'adulte, l'enfant devient l'adulte et peut enfin être ce qu'il devait être, ce qu'il est de par sa personnalité, de par son expérience, oui, sa personnalité s'est développée de par ce qu'il compose et plus parce qu'on lui a imposé comme cadre fermé cadre dans lequel il n'avait pas de place sauf dans une pièce à côté fermée aussi comme une jaune j'espère que je n'étais relativement claire, j'espère que ça vous parle, je le crois, donc, écoutez, réécoutez, réfléchissez, et dites-vous, ok, je le mets dans ma tête et quand vous serez prêts, mettez-vous en route, j'espère que vous serez prêts le plus possible, mettez-moi en route à la recherche de ce qui vous permettra d'avoir le potentiel de l'épanouissement pour désagréger en désagrégeant ce symptôme de négation, voilà, si vous avez besoin de moi, si vous avez une question déjà, vous pouvez la mettre dans les questions, les commentaires, moi j'y réponds, s'il y a une question dans le commentaire, vous verrez, ça répond vite, je ne réponds pas toujours à vos appréciations, je l'ai mis, elles me font extrêmement plaisir, elles me touchent beaucoup, elles m'encouragent à continuer à creuser, à creuser pour vous aider parce que c'est mon choix d'aider, et par contre s'il y a une question, j'essaye, si je ne la rate pas et je peux la rater, j'essaye de répondre très vite, vous pouvez aussi envoyer un mail à Libertad, ça m'arrive, et sur le week-end par exemple, c'est moi qui lis les mails, donc je réponds à ces mails, et si vous souhaitez soit une consultation pour éclairer des points, soit faire un travail avec moi, alors la même chose, vous envoyez ce mail à Libertad au base gmail.com qui s'affiche, ça m'est transmis, je vous réponds, et ça sera volontiers que je vous aiderai. Je vous souhaite de jolies choses, de jolies réflexions, de finir par échapper à la douleur et de vous épanouir sur votre route. A bientôt, plein de lumière, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada